sur les faillances de Samadé. Je suis membre de votre illustre société depuis des décennies parce que ma première passion est la céramique. Élève de M. Fourest à l'école du Louvre, j'ai longuement arpenté les salles de ce merveilleux musée où nous nous trouvons. Dès l'origine de ma vie professionnelle d'experts d'art dans les Landes, je me suis intéressé aux productions de la manufacture de Samadé. J'avais à ma disposition la collection de mon oncle Charles Campelarère, à l'époque l'une des toutes premières pour cette manufacture. Celle-ci avait été retenue par le docteur Chompré en 1932 pour représenter Samadé à la mémorable exposition « La faillance française » au pavillon de Marsan. Ainsi, quelques-unes des pièces de cette collection familiale figurent-elles au répertoire de la faillance française. Cette attention aiguisée au Samadé m'a permis en 40 ans de toucher, d'étudier, souvent de photographier beaucoup plus d'un millier de pièces. Le hasard, un goût très certainement, m'ont amené à embrasser une deuxième spécialité, les étoffes anciennes et les papiers peints qui m'occupent prioritairement ces dernières années et me demandent de résider dans la capitale. Ainsi, je peux être plus assidu à nos sympathiques conférences mensuelles. Comme il vient de vous le dire, Antoine Delbis m'avait tout d'abord pressenti pour traiter avec vous un sujet transversal, céramique textile. Le sujet, je modifie un petit peu ce qui vient d'être dit, est séduisant, à ma connaissance, n'a jamais été traité. Si par principe, une céramique est inaltérable et une étoffe éphémère, on peut observer entre ces deux articles bien des rapports. Le kaolin, comme la soie, sont des produits chinois, connus dans l'Empire du Milieu depuis des époques les plus reculées. La pratique des techniques de la faïence tanifère et du tissage des étoffes façonnées, c'est-à-dire les étoffes décorées par tissage, a suivi le même itinéraire exactement aux mêmes époques. Parfaitement maîtrisé durant notre Moyen Âge dans les civilisations musulmanes, ces savoir-faire sont passés par l'Espagne arabisée et les royaumes de Sicile, à la Toscane, l'Ombrie et la Vénécie, phares dans ces domaines au Quattrocento. Au siècle suivant, à la faveur des guerres d'Italie, des fabriques de faïence et des ateliers de tissage de la soie émergent dans le royaume de France et notamment à Lyon, ville-carrefour par excellence. Les influences réciproques du décor des céramiques et de celui des étoffes auraient pu être relevées, ne parle-t-on pas pour le décor d'un rouen, de galons, de lambrequins, de dentelles pour celui d'un moustier, autant de références au textile. Il y aurait eu à évoquer le recours aux mêmes ornementalistes comme bérins ou piment et aussi les nombreuses représentations d'étoffes sur les faïences ou les porcelaines et de pièces de céramique sur les soirées ou les toiles imprimées. A titre d'exemple, voici un lampabroché, probablement Lyon, vers 1740, avec dans le décor un rafraîchissoir manifestement en faïence de Delft d'après les particularités de l'architecture qui est représentée. Donc, ce sujet est riche et pourra être traité ultérieurement dans un article, mais j'ai préféré vous entretenir des faïences de Samadé. Cette manufacture, perdue dans la Gascogne, n'a jamais été présentée dans nos conférences. Elle est sans doute moins connue que d'autres par des amateurs de faïences, car peu ou mal représentée dans les musées. Aucun Samadé ne figure actuellement dans les vitrines des musées parisiens. Si les plus belles pièces sont certainement encore en main privée, et certaines d'entre elles vont apparaître dans un instant sur cet écran, une marque, une date, ce qui est rarissime pour un très beau modèle, peut susciter sur le marché une enchère très élevée, à six chiffres, selon les formules des journalistes. Aussi, cette cote d'amour des Samadés entraîne parfois chez certains collectionneurs ou antiquaires moins spécialisés des attributions non justifiées, d'ailleurs souvent au détriment de Bordeaux. Ironie de l'histoire, Bordeaux, capitale naturelle de l'Aquitaine, était justement au début du XVIIIe siècle le seul centre de production de faïence de la région. La manufacture rustin y fonctionnait depuis 1714, mais le sud de la Gascogne était aussi approvisionné en faïence par les fabriques de Delft. Les marchands hollandais très implantés au port de Bayonne, remontés par la bâtellerie, la rivière de la Doure et ses affluents alors navigables jusque dans l'intérieur du pays. Les vins de Chalos étaient alors appréciés à l'égal des Bordeaux et s'échangeaient contre des faillances de Delft. Dans les inventaires de propriétés auxquels j'ai procédé professionnellement dans la région, j'ai plusieurs fois trouvé des Delfts dans les lieux depuis cette origine. De même, les églises landaises conservent encore des plats d'offrande en Dinanderie-Flande. Ainsi, vers 1730, un aristocrate fortuné, Charles Maurice Dubouset, marquis de Rotkepine, abbé commanditaire de différentes abbayes, baron de Samadé et seigneur des localités voisines depuis une dizaine d'années, projette d'installer sur ces terres de Chalos une fabrique de faïence. L'entreprise est possible. La terre est propice à la composition de la pâte. Les alentours sont suffisamment boisés pour entretenir les fours et il a les moyens financiers qui lui permettent d'envisager cet investissement ainsi que les relations pour que lui soient accordées les autorisations nécessaires par les différentes administrations. En effet, la mère de la baie de Rotkepine est une nièce de Louvois et une de ses belles soeurs est la petite-fille de Colbert. Dans sa parenté, on retrouve donc tout à la fois l'ancienne aristocratie d'épée de la Gascogne et du Bouset comme la puissante noblesse de Robes et les grands commis de l'État. En s'occupant de faïence, la baie de Rotkepine ne déroge pas. Selon le schéma classique, la baie de Rotkepine entre en relation avec un professionnel de la faïence, le pâtissier, originaire de Rouen. Ce dernier travaille à Bordeaux, commis, selon, entre guillemets, à la manufacturie de Hustin lorsque la baie de Rotkepine le débauche. Le projet est bien étudié par ce professionnel. Dans différents mémoires, tous les problèmes sont envisagés. Main d'œuvre, meilleur marché à Samadé qu'à Bordeaux, petits bénéfices mais grands débits, circuits de distribution, dépôts de vente, exportations dans les îles. Le ton est optimiste. Je cite, « Dès que la faïence de cette manufacture, aussi belle que celle de Hollande et de la fabrique de Bordeaux, sera à meilleur marché, la manufacture de Bordeaux tombera. » Un peu plus loin, la manufacture de Bordeaux, tombant infailliblement par l'impossibilité de la donner au même prix que celle de Samadé, M. Labbé trouvera autant d'ouvriers fabricants qu'il en voudra et à bon marché parce qu'ils vivront à meilleur marché à Samadé qu'à Bordeaux et il lui en faudra une grande quantité puisque sa manufacture devra tenir lieu de celle de Bordeaux et de la faïence qui se tire de Hollande. Comme toujours, la chronique de la manufacture de Samadé reste confuse. En 1732, autorisation est donc donnée à l'abbé de Roquepine d'ouvrir une faïencerie à Samadé. Elle a le statut de manufacture royale avec un privilège de 20 ans. Daniel le pâtissier en est le directeur. 1752, le privilège est reconduit mais pour 10 ans seulement. Avant la fin de cette même année, l'abbé de Roquepine meurt. Son petit cousin Louis d'Astorgue d'Aubarède en hérite après quelques complications testamentaires. Roquepine et d'Astorgue résident à Paris dans leur hôtel particulier au Foubourg-Saint-Honoré. Aussi, deux rues du 8e arrondissement portent leur nom. Le 18 septembre 1758, le directeur Daniel le pâtissier, célibataire et fortuné, est retrouvé assassiné à la manufacture. Les soupçons se portent sur son jeune et indélicat parent, Adrien Pochet, arrivé de sa picardie natale à Samadé quatre ans plus tôt pour, je cite, « captiver sa bienveillance et ménager sa succession selon une relation de l'époque. Dans un premier temps, la faïencerie fonctionne avec un personnel et le caldificier qui venait d'autres manufactures, Bordeaux et Rouen surtout. Par la suite et jusqu'à la fin, directeurs et ouvriers, sans doute formés par les précédents, sont recrutés localement, voire même dans des familles samadétoises. L'histoire de la manufacture qui fonctionnera pendant un bon siècle, 1730, 1732, 1838, 1840, est assez semblable à celle des autres faïenceries. Même type d'homme, prospérité et déclin aux mêmes époques car subissant les mêmes conditions économiques, protectionnisme puis libéralisme. Les progrès de la technique, l'engouement pour la faïence de grands feux puis de petits feux et la désaffection de ces produits au profit de la faïence fine et de la porcelaine sont les conditions auxquelles toutes les manufactures ont été assujetties. L'historiographie de Samadé commence dès le Second Empire en 1862 avec la publication dans la Gazette des Beaux-Arts de l'enregistrement des lettres patentes de 1752 retrouvées par Noulinz aux archives départementales du GER. Vers 1900, plusieurs érudits locaux, Laffont, Picot, Saint-Aix, Sorbet transcrivent le corpus des textes fondateurs de la manufacture qui s'étaient transmis de l'abbé de Roquepine au Poudinx, neveu de Jean-Dizès, le dernier propriétaire célibataire. À ce jour, ces textes sont malheureusement perdus, sinon détruits. En 1980, Antoinette Allais écrivait sans détour dans le catalogue Faïence française de l'exposition du Grand Palais, l'œuvre de la fabrique de Samadé est difficile à définir, d'autant plus qu'elle a été jusqu'à ce jour formale étudiée. Si une telle étude n'est jamais terminée, chaque auteur apportant sa pierre aux ouvrages d'un Cusac ou d'un Rouffet, l'état de la recherche a notamment incroyablement progressé depuis. Une thèse de doctorat en 1986 a révélé aux archives nationales le testament et la date du décès de l'abbé de Roquepine. Depuis, le docteur et Madame Borodon, parmi bien d'autres découvertes, ont retrouvé dans les registres de catholicité de la paroisse de Samadé le décès le 17 septembre 1733 d'Anne Chicar, épouse de Pierre-Chapelle. Ainsi est-il prouvé la présence à Samadé dès le début de la manufacture du grand peintre Pierre-de-Chapelle qui, huit ans plus tôt en 1725, avait signé à Rouen l'un des deux fameux globes du musée de cette ville. Il venait de Bordeaux et avait été recruté par le pâtissier. Chantal Soudé-la-Combe a publié ses pérégrinations dans le premier numéro de notre revue Sèvres. La production de Samadé que je vous invite à découvrir est parfois déconcertante pour l'historien qui cherche légitimement à rapprocher les sources écrites des pièces de faïence qu'il peut tenir dans ses mains. D'après les rares faïences datées que j'ai privilégiées dans ma sélection, les plus beaux décors auraient été peints durant des périodes difficiles pour la manufacture. Par ailleurs, du point de vue stylistique, l'ensemble de la production s'inscrit plutôt dans l'orbite des faibriques méridionales avec des lambrequins philippe formes bleues, des grotesques en camailleux verts, des fonds d'émailes jaunes et du petit feu proche de Ferrat. Or, l'origine du personnel de la faïencerie qui a été retrouvée à ce jour ne correspond pas exactement à cette zone géographique. Il n'a été identifié aucun transfuge de Moustier ou de Marseille. Mon premier cliché est une assiette tournée connue à six exemplaires dont l'authenticité est controversée depuis un siècle déjà. Elle présente au verso la marque Samadé 1732. Il y a la tâche qui la marche. Alors, d'un côté, le motif polychrome a deux femmes près d'un ponton et proche des ponts que pourrait avoir pratiqué le rouennais Pierre de Chapelle dont on ignorait la présence à Samadé. D'un autre côté, ces six assiettes sont apparues en même temps sur le marché de l'art après l'exposition de 1892 au château de Pau qui révéla le Samadé aux premières générations de collectionneurs de faïence. Celle du musée de Sèvres a été achetée en 1893. Sur les autres, peuvent être collées des étiquettes prestigieuses, collection papillon, collection d'amiron, collection humain, collection Émile Gallet. La date emblématique, 1732, année de l'obtention des lettres patentes et les numéros 1 et 2 sur le décor. Vous voyez, ici, 1. Impliquerait des essais fournis dans le cadre de cette démarche. L'histoire n'est-elle pas trop belle ? Surtout lorsque l'émail est sec, que le trait de pinceau dans le décor comme sur la signature manque de spontanéité, ce qui est déroutant si ce devait être celui de Pierre de Chapelle. J'ai classé la production de Samadé par famille de décors et dans l'ordre chronologique chaque fois que je le pouvais. Mais je n'oublie pas qu'une formule décorative n'est jamais abandonnée et que tous les décors ont pu être pratiqués de manière concomitante au gré des commandes ou du budget des clients. Le bleu reste en meilleur marché que le petit feu. D'un modèle à l'autre, vous reconnaîtrez les deux mêmes formes moulées, des décors peints d'après les mêmes ponts de cifre, des constantes dans la polychromie, dans la qualité de l'émail, autant de caractères génétiques pourrait-on dire, ce qui est superposé sur une même pièce devrait justifier une attribution. Même si on accrédite les assiettes 1732 qui sont polychromes, la polychromie était courante à cette date-là dans plusieurs fabriques. Tous les Samadés que je connais de la première moitié du XVIIIe siècle sont en camailleux bleus. Cette constatation ne contredit pas l'hypothèse de Pierre de Chapelle, peintre des assiettes 1732, car, veuf, il avait déjà rejoint Rouen, sa ville natale, en 1735, et ses comparses restés à Samadé n'auraient pas su pratiquer comme lui les émeaux de la polychromie. Cette fontaine monumentale mesure 80 cm de hauteur. Le décor est encore très Louis XIV. J'ai identifié les armoiries, c'est une famille de Toulouse, et il y a très peu de pièces armoriées à Samadé. Néanmoins, voici un plat octogonal fort intéressant pour l'histoire des premiers temps de Samadé. Les armes sont celles du marquis de Chauvelin-Crisenoy, garde des Sceaux, chancelier de France. Ces mêmes armes sont au centre d'une chancellerie des Gobelins, actuellement exposée dans les galeries du Metropolitan Museum à New York. Allié par les Letelliers, l'abbé de Roquepin était très lié avec le chancelier de Chauvelin. Ce dernier avait soutenu l'abbé dans ses démarches pour les autorisations initiales, mais aussi dans plusieurs procès. Roquepin l'institua son exécuteur testamentaire, puis son légataire universel. Saint-Simon ne dit-il pas de Chauvelin que, plein d'esprit de savoir de lumière, il n'avait de Dieu ni de loi que sa fortune. Aussi, un service à ses armes en Samadé n'a rien d'étonnant. Ce puissant seigneur suivait en cela la mode, si finement notée par notre féroce mémorialiste en 1707, après les édits sanctuaire du souverain, le souverain, tout ce qu'il y eut de grand et de considérable se mit en huit jours à la faïence. Ils en épuisèrent les boutiques et mirent le feu à cette marchandise, tandis que le médiocre continua à se servir de son argenterie. Pour le notable de Chalos, le même plat, façonné dans le même moule, est simplement orné d'un galon rouennais sur l'aile et d'une grande fleur de chardon au centre du bassin. Ce type de plat n'est pas rare dans les vieilles maisons hollandaises. Le débouché primordial des feuillanceries était la fourniture des apothicaireries. Les pots de pharmacie en Samadé sont peu connus de nos jours. L'hôpital de Dax en conserve cinq ou six de ce type correspondant à une commande conservée aux archives départementales de 1755 avant que cette institution – je parle de l'hôpital de Dax – ne renouvelle tous ces pots vers 1780 auprès de la fabrique Boyer à Bordeaux. L'émail est très beau, le décor plus que sobre et juste un culot sous l'inscription. Cette théière, forme nouvelle pour une boisson exotique, présente un décor au Saint-Foin de filiation rouennaise évidemment. Ce petit pichet est orné d'une tête de femme de Rinceau et d'un plan de Saint-Foin. L'intérêt de cette pièce est évidemment l'inscription de son patronyme « Johannes Dupin » notable de Samadé parfaitement identifié de la famille des Dupins de Jean-Carrot dont la maison toujours dans la descendance jouxtait la faïencerie. La date 1745 est la plus ancienne que j'ai relevée sur un Samadé. Je vous propose cinq autres pièces datées sur une vingtaine d'années. Elles sont le plus souvent patronymiques comme celle-ci. Le bouillon de la coucher tourné du musée de Sèvres est une des premières pièces où l'on s'empoindre dans cette bordure filiforme plus une influence de Moustier que de Rouen. Elle était destinée à Marie-Catherine Paroile Elle est signée et datée 17 Samadé 1750. Pour avoir eu cette pièce entre les mains on ne se pose pas pour celle-ci de problème d'authenticité. Avec certitude on peut attribuer au même peintre cette assiette tournée décorée durant la même année pour Marguerite Anne Cuibelle. La graphie de la signature et de la date au verso sont très proches de la marque du bouillon de Sèvres. Par analogie cette assiette connue à plusieurs exemplaires peut être attribuée au même peintre et sans doute pour la même année. Une de ces assiettes figure au musée des arts décoratifs avec dans le catalogue une attribution à Bordeaux que je pense pouvoir être reconsidérée. Avançons dans le temps. Cette écuelle d'un bouillon d'accoucher a été peinte pour Madame de Bord. C'est une famille noble du Béarn. Tandis que ce bouillon daté 1764 la liste suivante était destinée à une bourgeoise de chalos Hélène d'Aricot probablement de la famille samadétoise qui sera par la suite très liée à la manufacture et dont nous reparlerons. Vous n'aurez pas oublié la fleur de chardon au centre du plat octogonal. Une génération plus tard voici le même poncif de cette fleur de chardon identique réutilisé sur cette jatte. Le moule en accolade à deux pointes s'est adouci et relève du style Louis XV et la bordure à festons de guirlande elle relève plutôt du style Louis XVI. Le décor le plus célèbre de Samadé est le bouquet polychrome de grand feu à la rose œillet et papillon. Toutes les fabriques ont plus ou moins pratiqué des décors équivalents parfois avec virtuosité influencés ce qui est paradoxal par des bouquets de petits feux peint chez Hanong. La chronologie concorde ces bouquets datent de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ceux de Samadé sont bien spécifiques avec un graphisme concentré de la rose finement châtironnée décentré sur l'assiette une touffe de fleurs autour de deux roses se prolonge par un œillet unique de profil un papillon deux rameaux sur l'aile équilibrent la composition ce décor est décliné durant un demi-siècle dans toutes les qualités. Ici c'est une assiette d'un moule bien spécifique que nous allons revoir d'autres fois une assiette rudentée. Là le bouquet est un peu plus simple mais encore de belle qualité sur un plat au blond de forme argenterie en accolade à deux pointes avec des gaudrons que l'on devine ici des gaudrons donc sur le rebord de l'aile. Un présentoir de saussière en losange la petite taille de cette pièce ne permettait que cet infime rameau mettant mieux encore en valeur la qualité d'un émail onctueux. Un pot à oil de peau contournée avec des anses et un frétel bien caractéristique. Sur cette melonnière ovoïde les anses du présentoir et du couvercle prennent la forme d'une branche au naturel. Preuve de la plasticité de la terre et de l'influence des porcelaines allemandes reçues probablement à travers les faillances de l'Est. Une des formes argenteries les plus réussies c'est sur ce légumier avec ce couvercle plissé à deux resseaux. Je vois que les contrastes de l'ombre et de la lumière valorisent vraiment la qualité de l'émail. Un très beau plat à tarte de forme argenterie sans rameau secondaire toujours sur un émail irréprochable. Version du bouquet plus rustique sans doute sur cette forme originale c'est une tulipière sur pied douche à huit godets que l'on retrouve également à Bordeaux mais dont le prototype est hollandais. Samadé a inventé semble-t-il un bouquet simplifié que j'ai appelé le bouquet symétrique. Une rose unique manganèse est entourée de cinq fleurs de poids alternées bleu et jaune. Avec cette typologie ce bouquet ne peut être peint qu'au centre d'une assiette ou d'un plat circulaire. Sur l'aile un rameau bien spécifique est coordonné ce bouquet. Voici ce décor sur la même jatte à côte pincée que nous avons vu tout à l'heure avec un décor en camaille bleu au chardon et à la guirlande. Les moules sont identiques. Beaucoup moins connu est ce léger décor floral dit à la fleur de la passion dont le contour est bleu ce qui est inhabituel étant en manganèse foncé sur les autres décors. Il se rencontre sur une qualité d'émail parfois grisée que l'on pourrait qualifier gras car il est moins brillant. Ainsi il y a deux ans dans une vente publique à Évreux figurait ce plat de barbier qui n'avait pas été identifié par l'expert pour du samadé. Son décor comportait aussi une ostensible croix de malte marque d'un commanditaire important qui reste à découvrir. Une fontaine en samadé avec cette même croix de malte est conservée au musée d'Oche. Le plat de barbier d'Évreux a rejoint une grande collection privée du sud-ouest. A côté du décor floral samadé a pratiqué le décor grotesque comme Bordeaux Montauban et d'autres centres du Midi mais surtout Moustier dont ses fabriques se sont inspirées. Là encore la formule samadétoise plutôt rustique est bien caractéristique. Les poncifs de chinois de seigneurs de chevaliers de poutis se côtoient sans lien logique sur une ou plusieurs terrasses parmi du chèvre-feuille dont les tiges prennent naissance sur l'aile en haut et en bas de part et d'autre d'une flamèche. Les seuls camailleux pour ces décors sont verts encore que le dessin soit tracé d'un léger pinceau manganèse. Sur ce plan circulaire on reconnaît ce chinois de profil assis sur un banc qu'il enjambe il est très proche d'un certain chinois de l'est et je veux parler de Strasbourg et de l'univille bien entendu. Sur ce plat oblong à contour le peintre n'a pas hésité pour des raisons de place à positionner sur la terrasse inférieure des chinois à l'horizontale. Je me permets pour ne pas allonger mon propos de localiser chaque fois l'origine des pièces qui vous sont présentées pour celles-ci et plusieurs qui viennent de paraître je précise qu'il s'agissait de pièces de la collection Campella Rère qui sont actuellement au musée de Samadé dont je précise que monsieur le conservateur départemental des Landes m'a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Dans la même famille de décors c'est un des décors les plus populaires à Samadé et l'assiette dite à la palombe car le landais est volontiers chasseur. luxe supplémentaire tous les décors aux grottesses ont pu être peints en polychromie sur ce grand plat pas moins de dix personnages sur deux terrasses dont vous reconnaissez le chinois assis sur le banc. C'est un plat qui mesure je n'ai pas mais qui mesure presque une quarantaine de centimètres c'est très important. Une autre forme sur le couvercle à mamelon de cette imposante terrine tournée un seigneur qui est coiffé d'un tricorne converse avec un chinois au cours d'une chasse puisqu'il tient son fusil. Sur cette autre assiette c'est un autre seigneur en habit à la française fausse compagnie un autre chinois toujours assis sur le banc. Ces deux chinois en chapeau sont peints sur une assiette dont l'aile à motif de rocaille en relief est ajourée. Autre exemple du raffinement des formes moulées dans cette manufacture. Pièce évidemment coûteuse les assiettes à marlie ajourée ne se rencontrent qu'avec des décors polychromes. Pour tous ces décors parmi les plus recherchés justement par les collectionneurs aujourd'hui nous avons à trois reprises des dates voisines 1775-1776. Décoré au chinois polychrome le culot de cette éguière est marqué Assamadé le 24 avril 1775. soit quelques jours seulement après un changement de directeur dans la manufacture. Encore des chinois à chapeau chinois à chapeau pointu sur cette terrine oblongue à contour du même modèle que la terrine circulaire tout à l'heure que je vous ai présenté avec les mêmes anses et le même bouton au fretel. La confrontation de la pièce qu'on vient de voir de la précédente avec celle-ci prouve que le décor n'est pas forcément indispensable pour identifier un Assamadé. Cette belle terrine non décorée à moins qu'elle ne fût destinée à être peinte au petit feu nous permet d'évoquer une production sans doute beaucoup plus importante dont on ne parle jamais la vaisselle courante. A l'opposé d'une vaisselle bon marché Samadé a pratiqué d'éblouissants fondés mailles jaunes boutons d'or à l'instar de Marseille et de Fauchier. Rares et toujours de grande qualité on les retrouve sur les mêmes moules et peints d'après les mêmes poncifs. Ici l'assiette rudentée au bouquet à la double rose et donc un double rose et à la place de l'oeillet c'est une troisième rose et un papillon. Bien entendu une touche de plan doit précéder le bleu pour éviter que cette couleur ne devienne verte à la cuisson. Donc d'où les roses ont des reflets blancs qui ont été posés précédemment. Là c'est un pot à oil tourné à même forme de tout à l'heure et le couvercle mamelonné et les anses ici sont feuillagées lorsque il s'agit de son présentoir ce n'est pas un plat lorsqu'il y a des anses c'est toujours un présentoir d'une terrine ou d'un légumier. Enfin sur cette corbeille ajourée de forme vanerie autre témoin des qualités de la pâte et de l'influence des porcelaines allemandes le bouquet symétrique pour unique décor sur le fond intérieur. Cette pièce que j'ai eu le bonheur de découvrir et le plaisir de publier présente au verso cette marque étonnante d'un léger trait de pinceau manganèse non guidé par un poncif trois insolentes trois insolentes palombes dans le bec un brin de chèvre-feuille la date 1776 et ses deux patronymes carmou et ici en vertical deux garosses non encore retrouvés dans les archives. En dehors du décor floral et du genre grotesque les peintres de Samadé ont représenté aussi des sujets historiers et des paysages sur ce plat à contours un jeune garçon attrape un oiseau dans un panier il est curieusement accompagné d'un poutot bouclé ces poutis que nous avons déjà rencontrés dans les grotesques se retrouvent sur un certain nombre de pièces ici sans autre décor peint il y a juste ces deux poutots sur une assiette dont l'aile en rocaille est ajourée comme tout à l'heure c'est le même moule et devant ce salron reprend les rocailles de la terrasse des poutis au fond de ce bassin un paysage typique de la chalosse un petit château avec des toitures à deux eaux et deux corps de bâtiments accolés à une tour ces gentillomières portent dans notre région le nom de caveries sur le corps de cette fontaine je pense que c'est une fontaine similaire si je me confonds dont le couvercle présente en creux la date de 1789 les bâtiments sont plus conséquents avec deux tours sans doute une chapelle avec un toit en poivrière ici et donc un jeune homme qui s'appuie sur le pilier le pilonne d'un portail il faut reconnaître c'est quand même grossièrement silhouetté ces représentations qui sont néanmoins très rustiques même si nous trouvons du charme à cette naïveté malgré les possibilités de la pâte les influences germaniques plusieurs fois évoquées et le savoir-faire des mouleurs Samadé n'a pas pratiqué de statuettes purement décoratives comme dans les manufactures de l'Est les sujets en ronde bosse ont toujours un prétexte utilitaire sur cet huillier le bec verseur des burettes présente un masque de femme un peu souriant pour l'huile et celui d'un homme grimaçant pour le vinaigre le présentoir est ajouré comme la corbeille en vanerie le pichet jacquot pour contenir du vin cette forme est surtout pratiquée dans les faillances du nord le modèle féminin dit Jacqueline à deux ou trois reprises j'ai rencontré ces peaux jacquot et jacqueline en émaille jaune c'est très rare il existe également il a existé également un pichet jacquot qui portait une date et qui est rentré dans les collections du musée de Samadé ce petit groupe au modelé un peu lourd représente Vénus et Cupidon et les deux réceptacles latéraux servent de salière enfin ce célèbre huilier au cheval cabré les burettes sont les mêmes que celles que l'on vient de rencontrer il y a un instant il s'agit de la pièce fétiche des collectionneurs de Samadé elle est connue à une dizaine d'exemplaires tout au plus dont la moitié dans les collections publiques soit au musée de Bordeaux à ceux de Samadé de Pau et de Lourdes en effet le musée pyrénéen de Lourdes avait acquis en 1944 un service entier jusqu'alors toujours conservé à air sur la Dour dans la descendance de son commanditaire monsieur de Lafitte ce service de table comprenait à l'origine 222 pièces assiettes plâteries terrines à décors de grotesques en caméille vert avec deux salières à Vénus et Cupidon et l'huilier au cheval cabré fait rare dans les collections de céramique ancienne ce service malgré des pertes et des accidents pour une moitié environ mais les salières et l'huilier sont toujours existent toujours donc ce service est toujours conservé avec sa facture à la date du 11 décembre 1775 facture partiellement réglée nous avons avec un certain poids de pièces d'étain usagé ainsi pour la troisième fois la date de 1775 est accolée à ce que nous apprécions le plus dans la production de Samadé cette année-là la manufacture de Samadé la manufacture et la baronnée de Samadé appartiennent au comte Louis d'Astorg qui malade gère ses biens par procuration sa situation financière n'est pas brillante puisque dans son testament du 14 juin 1768 il envisageait la vente de sa terre de Samadé pour payer toutes ses dettes Michel Dubroca et son nouveau directeur qui signa la facture du service de M. De Lafitte sous la direction de Dubroca sans doute la manufacture se lança dans une production de petits feux pour suivre la mode le principal avantage était d'obtenir une gamme de coloris plus naturelle car dans les jardins les roses sont rarement mauves le petit feu impliquait la construction d'un four à verre et verbe et un personnel maîtrisant cette technique aussi ces faïences là étaient-elles plus chères que les autres subissant une cuisson supplémentaire de ce fait elles sont toujours de qualité naturellement les faïences décorées au petit feu ont été façonnées dans les mêmes moules et peintes à partir des mêmes poncifs que les faïences de grand feu dont la production n'a jamais été abandonnée sur ce plat au blond à contour l'apparence est en effet nouvelle avec une bichromie dominante rouge carmin vert émeraude sur ce bouillon d'accoucher à l'émail légèrement bleuté le carmin reste un peu violacé vous voyez que le bouillon le couvercle du bouillon est également mamelonné comme Samadé avait également pratiqué de très grosses terrines selon le même gabarit Samadé Samadé a pratiqué également un calmailleu carmin au petit feu généralement chatironné donc le voici le même c'est un petit peu le même gabarit pour ce bouillon qui est tourné et cette corbeille la même que nous avons vue tout à l'heure à fond jaune qui existe le plus couramment ça reste toujours des pièces rares en décor de grand feu ici elle est en petit feu et elle est rehaussée de touches de vert et de carmin au petit feu mais des fois ils ne maîtrisaient pas parfaitement par exemple cette corbe d'ici le décor à l'intérieur au fond intérieur c'est un bouquet qui a mal supporté à la cuisson qui est un peu bon il faut le reconnaître un peu raté enfin la juxtaposition de ces deux aiguières devant leur bassin respectif est explicite ce moule est très inspiré des formes de leste avec des reçots ici des reçots donc dans le moule prévus pour recevoir un peignet qui est une forme de décoration propre quand même aux fabriques de petits feux et donc le moule a sans doute été conçu pour le petit feu et à l'occasion quelques exemplaires ont été peints également avec des émeaux de grand feu par contre je n'ai jamais rencontré de fond d'émail jaune peint au petit feu ni encore à ce jour ça peut exister je n'ai pas non plus rencontré de petits feux qui soient signés ou datés cette technique en effet a laissé fort peu de traces dans les archives et le petit feu à Samadé était pour ainsi dire inconnu avant la monographie que je lui ai consacrée que je lui ai consacré que je lui ai consacré en 1976 pour ma part je daterai ces pièces avant 1782 année du décès de Louis d'Astorgue du son propriétaire son petit cousin Jean-Jacques Marie d'Astorgue recueille alors un héritage grévé de dettes et doit vendre la baronnie et la faïencerie à Jean d'Isès baron de Brassinpouille un rapport à l'intendant du 6 avril 1789 par la porterie subdéléguée de Saint-Sevé relate les difficultés commerciales de la manufacture qui a dû débaucher du personnel qui évoque la concurrence des faillances d'Angleterre et confirme l'abandon de la faillance au révoltaire c'est-à-dire du petit feu trop cher elle ne se vendait plus on mesure l'abîme dans la qualité entre ces éguières et cette écuelle ordinaire peinte pour un certain jouant d'eau en 1790 aucun emblème révolutionnaire ne décorera une assiette à Samadé car cette période sera particulièrement cruciale pour la manufacture si à Paris le propriétaire Jean d'Isès serait élu à la convention vote la mort du roi à Samadé l'ensemble de la population est hostile au nouveau régime surtout pour des raisons religieuses la répression est terrible et trois habitants de ce bourg monteront sur l'échafaud à Saint-Sevé ou à Mon-Marsan dont le maire Joseph Darbin et le vicaire Dominique Cabirot prêtre réfractaire au 19ème siècle la faillance tanifère n'est plus un produit pour l'élite et qui lui préfère la faillance fine ou mieux la porcelaine aussi les pièces sorties de ses fours durant un tiers de siècle c'est-à-dire une génération relèvent-elles souvent de l'art populaire voici pour exemple sur une assiette simplement tournée la dégénérescence du bouquet à la rose devenu renoncule avec des fleurs de genet et des fougères stylisées rendues d'un coup de pinceau barré de petits traits de taille dégradée ce motif ce motif de la fougère n'est pas une création une création de samadé on trouve ça déjà aussi sur des faillances de nevers et ce type le type d'assiette que vous avez sur l'écran n'est pas rare de temps en temps un peu partout ce petit plat à contours dont le moule manque de nervosité a été peint à main levée pour un serrurier de village ce qui n'est pas sans charme cet écritoire signé à Samadé 1829 est au nom de Victor Daricot nous situons parfaitement ce notable du bourg médecin militaire qui avait fait les campagnes de l'Empire et qui sera maire de sa commune en 1833 l'implication de sa famille dans la faïencerie a été démêlée par les recherches du docteur et madame Boredon s'il n'a pas été retrouvé de lien avec Hélène Daricot pour laquelle avait été peinte en 1764 le bouillon d'accoucher que je vous ai montré tout à l'heure notre héros Victor Daricot était le fils d'Antoine Daricot alors directeur de la manufacture le gendre de Pierre Duviela le directeur précédent et le petit-fils de Jean Darbin le directeur qui avait succédé à le pâtissier au lendemain de son assassinat devant son écritoire Victor Daricot écrivait des petits poèmes gentils ceux-ci constituent l'unique décor d'une dizaine d'assiettes tournées telle est la dernière production significative de la faïence de Samadé qui ne compte plus guère que six ouvriers le tout dernier propriétaire est Jean-Marie de Courrèges d'Agnos héritier en 1830 de Jean Dizès car son neveu fils de sa sœur mais comme je le disais en commençant les archives de la manufacture se sont retrouvées au château de Saint-Cric-Challos chez la comtesse de Poudinx également héritière et sa nièce mais fils de son frère on donnait paraît-il en cadeau aux visiteurs de marque de la manufacture des petits sabots de faïence comme celui-ci qui est au nom de Jean Lalanne patronyme landais s'il en fut plusieurs au même moule sont connus souvent patronymiques et datés en terminant cette causerie un peu longue peut-être et je m'en excuse j'ai le plaisir de vous offrir virtuellement ce sabot inédit conservé dans mes vitrines vous comprenez pourquoi comme les chaussures et les gampes de l'époque il est peint d'une étoffe voici à plus grande échelle voici à plus grande échelle ce type d'étoffe c'est un Pékin c'est-à-dire une soirée présentant des rayures par alternance régulière de tissage différent dans le sens de la chaîne j'emploie encore un terme un vocabulaire plus plus léger que le vocabulaire technique qui est un peu abscond les coloris lilas et paille étaient les nuances préférées pour la mode vers 1785 ces mêmes tons ont été obtenus sur mon soulier de faïence avec les émeaux de grand feu à base d'oxyde de manganèse et d'oxyde d'antimoine en conclusion si le succès de la fabrique de Samadé n'a pas entraîné la fermeture de Bordeaux comme le prédisait le pâtissier en 1730 l'éloignement géographique de cette bourgade de chalots de tous les axes de communication ce qui est encore d'actualité ne l'a pas empêché de manifester un dynamisme certain pour preuve son petit feu et ses fonds jaunes ignorés à Bordeaux j'espère vous avoir montré la diversité souvent ignorée de la production de Samadé elle mériterait sans doute une belle exposition monographique dans la capitale régionale puis pourquoi pas ici même à Sèvres comme Meillonas nous en a donné l'exemple il y a une bonne dizaine d'années d'ailleurs les productions de ces deux fabriques aux antipodes du royaume ont bien des points en commun je vous remercie de votre attention